Tu as raison, pour parler de la non-qualification, tu en as un petit peu parlé, est-ce qu'elle est digérée aujourd'hui ou c'est quand même encore une plaie ouverte ? Non, c'est digérée, je pense que tout le monde a sa manière de se confronter, de l'adversité, de la défaite, même quand on était joueur, chacun sa manière, il y en a qui switchent rapidement après une défaite, d'autres moins. Moi, j'ai joué en Angleterre, ils sont très compétitifs, mais dès que le match est terminé, il est terminé, on se projette sur le prochain match. Donc déjà, moi, ce n'est pas trop ma manière de faire. Généralement, tous ceux qui venaient du championnat de France, on leur reproche souvent ça, de souvent tarder à encaisser, dans la semaine, il faut encore deux, trois jours avant de te remettre sur certains matchs. Donc ça, c'est en nous, on a été formé comme ça, je ne sais pas, il y a du bon, du moins bon. Bon, en tous les cas, ça, je l'ai en moi. Là, c'est l'équipe nationale, donc c'est encore plus costaud. Et en plus de ça, c'est pour une Coupe du Monde, et dans les circonstances dans lesquelles les choses se sont passées, voilà, tu as encore plus de mal à le supporter. Donc, plaie ouverte, on peut dire, disons comme ça, en tout cas digérée, on ne l'a pas encore digérée, ça fait un mois, on ne l'a pas digérée. Bon, de toute façon, tu es là aujourd'hui, Jamel, déjà, encore une fois, je te remercie, on va te laisser le temps d'analyser tout ça. Et moi, je voudrais déjà revenir sur ta dernière interview, qui a duré plus de 40 minutes avec la Fédération, où tu annonces déjà que tu restes, et puis tu évoques aussi l'arbitrage. Alors, l'arbitrage, et surtout les critiques sur l'arbitrage, c'est surtout à la fin, donc c'est vraiment minime. Mais, qu'est-ce que tu as voulu faire passer comme message ? Ben, Jérôme, déjà, bravo, franchement, bravo, t'as résumé pas mal de trucs, parce que dire deux choses importantes. Déjà, c'est sur le site de la Fédération, c'est sur le site de la Fédération, je m'exprime peu, déjà, dans le sens où, voilà, c'est pas la partie que j'aime le plus dans mon métier, même si je sais qu'il faut être confronté, il faut y aller, et qu'il faut donner un minimum. Moi, c'est pas ça que je préfère le plus. Et surtout, ça me conforte dans l'idée que, des fois, quand tu t'exprimes comme ça, avec le cœur et directement, Tu peux avoir des reproches. Voilà, donc on va se baser, des fois même, sur la forme, on va prendre des petits mots et on va laisser le fond, et on va laisser, des fois, on va prendre un sujet, on va le sortir de son contexte. Tout à fait. Et ça, ça me conforte dans cette idée de ne pas m'exprimer. Donc déjà, c'est bien de dire que c'est sur le site de la Fédération, un mois après le truc, le temps de digérer, le temps de faire une analyse, et surtout, il y avait une possibilité que je puisse arrêter, même si je suis sous contrat jusqu'en décembre 2022, il y avait une possibilité que je puisse arrêter après un échec comme celui-là. Et donc, j'ai dû prendre le temps de bien digérer, de bien analyser, d'être sûr de prendre la bonne décision. Ça t'a traversé l'esprit d'arrêter ? Bien sûr. Bien sûr, parce qu'à un moment donné, toi, tu dois être... Moi, je suis comme ça. Bien sûr, bien sûr, mais on est un peu pareil. C'est une manière d'être, effectivement. Voilà, donc, tu estimes que tu n'as pas atteint un objectif. Peu importe les circonstances, tu ne l'as pas atteint, tu te retires. Peu importe le contrat. Moi, le contrat que j'ai avec l'Algérie, il y a un contrat, évidemment, il faut signer un contrat, mais c'est plus un contrat moral. J'estime que je n'ai pas atteint l'objectif. On se retire, on dit au revoir, merci. On se laisse à la place à quelqu'un d'autre. Donc, à côté de ça, il y a tout un peuple qui est amoureux de son équipe nationale, qui est amoureux du football. Et voilà, j'ai entendu la voix du peuple. Et dans son ensemble, avoir l'envie de me voir continuer avec mon staff, avec des trucs. Donc, tout ça, je ne peux pas être inattentif à ça. C'est sûr, moi, je suis venu dans l'équipe nationale de l'Algérie pour ça, de toute manière. Parce que je sais que les Algériens sont mordus de football et mordus de leur équipe nationale. Donc, moi, je suis venu pour donner le meilleur de moi-même, faire progresser cette équipe, gagner des titres. On l'a fait. Tout ne peut pas être tout rose. C'est dur. Nous, on a eu une forme de constance. Je ne sais pas si. Bien sûr. Vous savez, 35 matchs. Deux matchs de l'Italie. Record d'Afrique. On est dans le... Voilà. Presque le record du monde, puisqu'il y a l'Italie qui est devant nous. C'est vrai. 38. On est au milieu de l'Italie, l'Allemagne, l'Argentine, dans le désordre. L'Italie le premier, Allemagne, Argentine, Brésil, France. Et bon, c'est tous des champions du monde. Donc, c'est une satisfaction. Ça prouve surtout la constance. La constance, c'est dans les résultats. Donc, ça, j'ai été attentif à ça. Évidemment, attentif à ça. J'ai été voir aussi les dirigeants. Je suis obligé, bien sûr. Parce qu'il y a deux entités. Il y a évidemment le peuple. Ça, c'est le cœur et tout ça. Mais en même temps, aussi, les dirigeants qui doivent... Voilà. Qui ont envie de bosser avec moi ou pas, moi. Sachant que le président de la FED avait démissionné, d'ailleurs, Djamal. Il a démissionné, le président de la FED, après cet échec. S'il a démissionné, il a pris... Voilà, donc, lui, il a démissionné. Mais voilà, j'en ai parlé au président de la FED avant qu'il... Il est démissionnaire. Il n'a pas encore parti. Il est toujours dans ses fonctions parce qu'il y a un processus pour ça, pour partir. D'accord. Donc, je lui ai dit que moi, j'étais prêt à me retirer, à lui, à toutes les instances dirigeantes. Prêt à me retirer sans le moindre bruit. On se serre la main. Au revoir. Djamal. Donc, eux-mêmes n'ont pas voulu... Je termine sur ça. Donc, eux-mêmes n'ont pas voulu que j'arrête la sélection. Donc, voilà. Les deux entités. Donc, j'ai continué. 19h10 sur l'AMC. Vous écoutez Rotten sans flamme. On est en direct avec Djamal Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie, qui réagit pour la première fois depuis, effectivement, les propos qui lui ont été reprochés fin avril dans une vidéo, une interview accordée à la Fédération algérienne, vidéo de 40 minutes. Djamal, pour resituer, donc, on l'a dit, c'était en toute fin d'interview. Je vais juste rappeler les propos qui font polémique. Pourquoi on vous en a voulu et pourquoi ça a déclenché des tonnes de réactions. Vous avez dit, il ne faudra plus accepter ce genre de choses. Plus jamais de la vie. On laissera deux ou trois personnes conspirées contre notre pays. On ne verra plus jamais un arbitre comme ça mettre à mal un pays. Je suis obligé de dire que je n'ai pas aimé du tout, au lendemain du départ de cet arbitre, à l'aéroport d'Alger, le voir confortablement assis dans les salons, à boire un café avec un millefeuille. Je précise également que ce n'est pas un appel à la violence, puisque vous avez dit qu'ensuite vous l'avez rencontré en Turquie, et que de toute façon, il ne fallait pas prôner la violence. Mais vous avez fait passer ce message. Est-ce qu'aujourd'hui, après on a toutes les réactions que ça a suscité, notamment de la Fédération Gambienne, puisqu'on vous en a vu, il y a une plainte qui a été déposée par la Fédération Gambienne. Est-ce que Jamel Belmadi, vous regrettez ces propos tenus dans cette vidéo ? Alors là, vous allez me laisser le temps, c'est parce que c'est le... Oui, bien sûr, bien sûr, c'est le but de ta venue. Donc vas-y, prends le temps. Voilà, ça c'est le plus important. Donc déjà, ce que je voulais dire à Jérôme, c'est bravo d'avoir dit que c'était sur le site de la Fédération, et surtout d'avoir dit que c'était, en fin de discussion, 3 minutes sur 50 minutes. Donc 3 minutes sur 50 minutes, on ne fait pas comme si je n'avais rien dit. Non, j'ai dit, je vais expliquer ce que j'ai dit, mais c'est 3 minutes. Donc des fois, il faut faire preuve de plus de déontologie et journalistique, et faire en sorte de ne pas sortir des mots de leur contexte. Donc ça, c'est très très important. C'est pour ça que ça peut profiter à certains, ça peut créer de l'ambiguïté, ça peut créer du malentendu. Et à ce niveau-là, c'est une affaire de nation, c'est une affaire de coupe du monde, c'est une affaire de tout ce qu'on veut, on doit être précis, et on doit faire plus attention, et on ne doit pas être trop léger dans l'analyse d'une intervention comme celle-là. Donc maintenant, je vais m'expliquer. Donc, quand je parle de... Donc apparemment, et moi, ce qui m'a un petit peu dérangé, parce que je suis attentif à ce qui se dit, donc déjà de bloquer, bloquer sur la forme, mais notamment quand on dit confortement installé, en train de boire un café, manger un millefeuille, le café millefeuille, il a fait le tour de la planète. Mais ça, c'était une expression, ça c'était peut-être, j'ai quand même pas été guetté, parce que le gars, il a été mangé ou ce qu'il voulait. Vous vous rendez compte, moi, ça me fait mal de devoir me rabaisser à ce point-là et de laisser le fond de ce que je vais pouvoir dire maintenant. Ça pouvait être un thé avec une tartelette. Oui, bien sûr. Attention, ça va faire le bain maintenant, le thé et la tartelette. Alors voilà, donc c'était peut-être un thé avec une tartelette, ou autre chose s'ils veulent. Donc, quand on dit confortablement installé, alors ce que je veux dire par là, il est à l'aéroport confortablement installé. Et je dis bien, je ne dis pas qu'il faut le tuer. Alors là, on est resté bloqué, donc c'est encore heureux. Mais c'est une expression, ça veut dire. C'est comme quand on vous dit, c'est comme quand on dit, je ne sais pas, on vous reproche quelque chose, que vous nous reprochez éternellement un truc, un petit truc, un banal, et que tu dis, c'est bon, je n'ai tué personne. C'est exactement dans la même lignée. Donc, bien sûr qu'on est contre la violence. Ce n'est pas ce que je suis en train de lui dire, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ça, c'est évident, il n'y a même pas besoin de ça. Mais, maintenant, c'est ça, le nœud du problème, il est là. Quand je dis qu'il est confortablement installé, ce que je veux dire par là, il n'a pas à être. Il y avait un côté, je nargue, je viens, je fais. Je n'ai rien à me reprocher, en gros, ça vous voulez dire. Voilà, déjà, je vais vous poser une question, et je fais appel à votre honnêteté, les gars. Est-ce que, parmi vous, qui a vu le match ? Moi, je pense qu'on a tous regardé. Vous avez vu le match ? Oui, oui, oui. Oui, tous. Bon, Jérôme, tu l'as vu. Et le reste, vous l'avez vu ? Oui, oui, bien sûr. Tout le monde a vu le match. OK. Donc, chacun à son niveau, je ne vais pas vous mêler et vous mettre dans des situations difficiles. Je parle de ma perception des choses. Donc, nous, on estime, moi, j'estime, et 45 et 50 millions de personnes, l'estime, c'est le nombre de notre population, estime qu'on a été largement lésés. Donc, ça, après, je vais expliquer le système et le nœud du problème. Et là, ça va être très intéressant pour tout le monde. D'abord, je vais expliquer juste sur la forme, puisque c'est ça qu'on me reproche aussi. Donc, le café et le thé, on oublie. L'expression, on ne va pas le tuer, on oublie aussi. Oui, ça, c'est une expression pour ceux qui savent dire entre guillemets. Si je peux me permettre, la fin de la phrase est la plus gênante dans cette intervention, parce qu'effectivement, vous dites, il a enlevé l'espoir de tout un peuple et on le laisse comme ça. Je ne dis pas qu'il faut le tuer, mais il ne faut pas le laisser tranquille. Et c'est ça qui est peut-être mal interprété, Jamel. Alors, c'est là. Alors, ouais, merci de le préciser. Je vais expliquer ça. Je vais expliquer ça. C'est le nœud du problème. Et ce n'est pas un truc qui date d'aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est que le gars, ce côté, il vient, il est installé comme ça. On sait que la veille au soir, ce qui s'est passé, je n'ai pas supporté cette image. Ça ne veut pas dire que je veux que, comme certains l'ont dit, qu'il rentre avec une charrette et un âne. Je n'avais juste pas envie de le voir à ce moment-là. Dans cet état, les jambes allongées et en train de siroter, je n'en sais rien. Je n'ai pas supporté cette idée. Et je dis avec ça, on ne va plus accepter ça. Ce qu'on ne va plus accepter, comment on ne va plus l'accepter ? On ne va plus l'accepter en faisant ce qu'on a fait le jour où j'ai fait ce communiqué. À savoir, envoyer un dossier lourd à la FIFA et porter, appelons-le comme on veut, recours, plainte, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, aller se plaindre de ce qui s'est passé la veille avec un dossier lourd. Je ne peux pas rentrer dans les détails du dossier, ce qu'on a posé. La procédure est en cours. Donc, c'est ça que je veux dire par là. Et ce que je veux dire surtout par là, quand je dis qu'on ne va plus jamais l'accepter, c'est surtout ça, dénoncer. Dénoncer le nœud du problème. Le nœud du problème qui est l'arbitrage africain. Et là, on va en parler. Moi, en gros, cette intervention-là, qu'est-ce qu'elle est ? C'est quoi ça ? C'est juste la goutte qui a fait déborder le vase. Si vous voulez faire vraiment un vrai travail, et ceux qui veulent vraiment faire un vrai travail, et ceux qui sont impliqués dans le football africain, qu'est-ce qu'ils font ? Ils regardent, puisque je suis concerné, et puisque c'est de moi dont on parle aujourd'hui, et de mon intervention, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde sur les 3-4 dernières années, plus ou moins, toutes les conférences de presse. Que je gagne ou que je perds. Gros souci, très grand problème au niveau de l'arbitrage. Mais très grand problème au niveau de l'arbitrage. Comment problème ? Pas un problème juste de compétence. Ce n'est pas ça. Et de toute manière, même s'il y avait un problème de compétence, il faut trouver des mesures, il faut réformer, il faut former tout simplement. Pour améliorer. Ce n'est pas là. Pour s'améliorer. L'objectif, c'est ça. Moi, je n'aime pas cette idée d'immobilisme. Je n'aime pas cette idée de statu quo, de fatalité, comme certains disent. Par exemple, s'il vous plaît, parce que je vais perdre le fil. J'ai bien compris le truc, et c'est ça le plus important en plus. C'est ça le plus important. Quand certains disent sur des plateaux, je vais dire clairement qu'ils disent, puisqu'on m'a cité, donc je recite. Quand Patrick Mboma dit qu'on n'a pas nécessairement les meilleurs joueurs du monde à part 2-3, qu'on n'a pas les meilleurs entraîneurs du monde à part 2-3, qu'on n'est pas obligé d'avoir nécessairement le truc. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Déjà, il faut être objectif, parce que notre ami Patrick Mboma, avec qui on a été au centre de formation du PSG, au centre de formation du PSG, allô ? Oui, on t'entend bien. Excusez-moi. Donc, centre de formation du PSG, on a bu le même lait, les mêmes Frosties, et qui me connaît par cœur, vraiment depuis l'âge de 15 ans, je peux estimer jusqu'à son intervention que c'était un ami, on est en échange régulier. S'il avait un truc, une divergence, les divergences, il n'y a pas de problème avec la divergence, mais d'aller sur un terrain qui est borderline, et me faire passer pour ce que je ne suis pas, et surtout lui, qui me connaît parfaitement, c'est malhonnête, intellectuellement, c'est malhonnête. Il y a eu des anciens arbitres aussi. Justement, on en parlera dans un instant. Jamel, on va juste marquer une pause, mais vous restez avec nous, évidemment, on va continuer le débat, parce qu'effectivement, il y a eu d'autres... Oublie pas ce que tu as à dire, quand même. ...d'autres attaques personnelles. On vous laisse une minute, justement, pour compiler tout ce que vous voulez nous dire. On parlera effectivement de ce recours déposé par la Fédération algérienne. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des suites, et pourquoi pas, un match à rejouer entre l'Algérie et le Cameroun ? On est là dans le Roten sans flamme. A tout de suite. Jérôme Roten, Mathieu Balboona, Eric Dimeco, Jamel Belmadie, invités exceptionnelles. A tout de suite. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme. Et vous avez répondu ce matin à la question Made in France sur RMC, dans les grandes gueules. Félicitations à Lucien Moreno, qui a remporté 750 euros en bon d'achat à l'occasion des French Days Cdiscount. Tentez votre chance en répondant à la prochaine question. Ce sera demain matin dans Apolline Matin. Avec Cdiscount, vous faites le choix du e-commerce français. Vous écoutez RMC. Sur RMC, le soir, après les matchs, et même quand il n'y a pas de match, c'est l'after food. Le show qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas. L'after food, tout le soir, 20h minuit sur RMC. Quand Léo a voulu la fibre pour travailler, Zoé lui a parlé de la nouvelle Livebox 6 avec le nouveau Wi-Fi 6E et l'installation par un expert dans mon tout nouveau cabinet. Et le tout sur un super réseau. Mais ça, c'est pas nouveau. Avec l'offre Open Pro Fibre Orange, profitez de la Livebox 6 et de ses services pro en toute sérénité. Orange. Offre soumise à condition disponible en France métropolitaine réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr ou au 3901. Service gratuit appelle au prix d'une communication normale selon l'offre détenue. Bretagne sans flammes sur RMC avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes. RMC jusqu'à 20h. Roten sans flammes. Benoît Boutron, Jérôme Roten. 19h21 sur RMC toujours dans Roten sans flammes. On continue notre interview exceptionnelle avec Jamel Belmadier. Il est rare dans les médias et il vient répondre à toutes nos questions et puis surtout essayer d'expliquer la situation qui est compliquée depuis quelques jours pour lui et pour la Fédération Algérienne. Tout ça avec Eric Dimeco bien sûr et Mathieu Valbouéna et Benoît Boutron. On continue Jamel. Jamel, moi je voulais partir sur tu as déjà parlé de Patrick Beaumat mais il y a aussi des anciennes arbitres qui ont parlé de toi assez violemment. Il y a aussi des gens qui t'ont traité de raciste par rapport à cette affaire-là. Donc voilà, je voudrais que tu t'exprimes là-dessus. Qu'est-ce que tu as ressenti surtout ? Jamel, est-ce qu'il est avec nous ? Jamel Belmaldi on va le retrouver dans une seconde. Ouais Jamel. Vas-y, vas-y. Ouais Jamel. Ok, je suis là. J'ai pas entendu là. Ah, t'as pas entendu. Alors je te dis ouais entre eux bon t'as répondu Les arbitres ? Ouais entre les arbitres qui t'ont des anciens arbitres qui ont mal parlé de toi entre certains qui t'ont traité de raciste aussi par rapport à cette arbitre. alors là c'est la meilleure celle-là. Non mais c'est pour ça donc c'est bien que tu puisses t'exprimer là-dessus parce que moi je veux même pas rentrer dans ces débats-là sur le racisme parce que bon on se connaît on se connaît assez et que pour même pas rentrer sur ce débat-là mais surtout sur la réaction des anciens. Les anciens moi ce qui m'importe le plus c'est parce qu'il y a les profanes il y a ceux qui savent pas ce qui se passe il y a ceux qui prennent un sujet comme ça à la légère une chronique comme ça au milieu d'une émission et qui balancent sur ils voient 3 minutes un truc ils regardent pas l'essentiel ils le sortent de son contexte c'est pas normal qu'est-ce qu'il raconte lui boum il lui tombe dessus il balance des mots il est médiocre il est fou il est tout ce que vous voulez alors que nous on parle d'un sujet important il faut considérer l'Afrique les gars si vous avez parlé de nous moi j'ai beaucoup beaucoup aimé Didier Roustan moi il me fait prendre je pense Didier Roustan je pense le vrai football Manu Chao qui suivait Maradona Cantona bref je vous la balance comme ça c'est le football authentique c'est ce que j'aime qui vient me dire qui vient derrière un petit plateau et qui vient analyser ce qui se passe en Afrique ce qui se passe chez nous ce qui se passe dans notre continent comme ça juste rapidement j'apprécie pas tu veux parler d'un sujet tu veux y aller tu vas en profondeur et tu l'expliques bien il y a par exemple dans cette émission il y a Aubragniak joueur de football première chose qu'il dit quand on parle de l'arbitrage et qu'on parle de ce sujet là première chose arbitre lunaire t'as tout le reste des gens que j'ai jamais vu qui sont pas dans je connais pas qui n'ont rien à voir avec le football ah bon ? ah oui ? ah bon ? je suis sûr qu'il n'a même pas vu le match le gars alors que Ludovic Aubragniak balance ça comme ça on va parler s'il te plaît de ceux qui connaissent donc ceux-là pour moi parlons de patrons parlons de ceux qui sont comme Patrick Mboma c'est vrai qu'il y a une non-objectivité chez lui puisque j'ai jamais parlé alors voilà il y a Eto'o qui est sorti président de la fédération Cameroun mais j'ai jamais prononcé le mot de Cameroun j'ai jamais prononcé le mot de Samuel Eto'o j'ai jamais prononcé rien à voir donc j'ai pas compris cette réaction soudaine et j'ai eu l'impression qu'un Patrick Mboma il a répondu à des dictates écoute va sur ta chaîne et balance sur le gars quitte à discréditer la personne mais il veut pas aller sur le donc moi quand Patrick Mboma il me dit on n'est pas obligé d'avoir les meilleurs arbitres pourquoi on n'est pas obligé d'avoir les meilleurs arbitres et quand on dit on a parmi les meilleurs joueurs du monde des manés vous en citez un pagu vous les connaissez tous donc et de toute manière la fatalité ça ne doit pas nous on a ce souci d'aller vers la progression vers évoluer moi j'apprécie aujourd'hui et c'est ça le plus important les gars moi j'apprécie quand des Adjou Sissé qui lui-même a reproché l'arbitrage africain Adjou Sissé Sénégal qui a léché en coupe du monde bravo à lui bravo au Sénégal et qui fait un travail super et qui a une semaine alors que tout va bien pour lui il va dire oui on a un gros problème avec l'arbitrage il faut régler ça en Afrique que des mecs comme ça viennent bosser que des mecs comme Foussouni Djawara comme Kaba Djawara comme les Salomon Olembe qui sont dans les staffs ceux-là ils ont une vraie envie d'aller faire progresser le football africain et d'apporter leur expérience et qu'un gars qui est derrière son en France à Paris et qui veut nous faire qui veut nous faire attend s'il te plaît qui veut nous se présenter comme un défenseur de l'Afrique écoute moi comme j'ai l'habitude de dire il n'y a pas d'amour il n'y a que des preuves d'amour viens sur le continent africain comme nous on l'est moi et après je vous laisse poser votre question moi je suis obligé de le dire comme ça je n'aime pas parler comme ça mais je suis obligé de le dire pour que les gens comprennent généralement généralement c'est des entraîneurs européens ou des entraîneurs du continent africain généralement quand ils arrivent à un certain moment on peut aussi il y en a en pagaille pour toutes les raisons que l'on connait quand ils ont un flux à faire c'est de l'Europe ou de l'Afrique vers les pays du golfe parce qu'on sait ce qu'il y a là-bas même pour les joueurs tout le monde le sait il n'y a pas de problème là-dessus pour l'argent moi je suis l'année où je viens en équipe d'Algérie j'ai gagné tous les titres dans mon championnat tous les titres les trois titres et faire 8 matchs 8 victoires sur 8 en Champions League asiatique atteint les quarts de finale ça se fait sur deux saisons je suis parti c'est-à-dire que j'étais le roi du pétrole et j'étais fin de contrat à la fin du truc je suis parti en Afrique je suis parti en Algérie pendant 4 ans apporter ce que je pouvais apporter à mon équipe nationale le choix du coeur le choix du coeur généralement c'est sens contraire juste faire évoluer les choses toi tu vois quoi comme évolution en Afrique alors moi il y a deux gros aspects bravo Jérôme c'est ça qui m'intéresse moi moi c'est comment on peut faire avancer les choses il y a deux aspects pour qu'on soit encore plus performant pour que peut-être un jour une équipe africaine gagne la coupe du monde c'est possible avec les joueurs qu'on a je me rappelle de l'équipe de la Côte d'Ivoire il n'y a pas si longtemps que ça si on regardait sur toutes les lignes c'était Barcelone Real Madrid c'était de partout il y avait des grands joueurs donc on n'est pas loin on n'est pas loin moi il y a deux éléments sur lesquels on peut déjà au niveau de la formation il faut savoir qu'il y a beaucoup de pays beaucoup de pays en Afrique qui forment bien dans ces 50 minutes je crois que dans ces 50 minutes de mon communiqué je parle beaucoup de la formation au Sénégal en Afrique du Sud au Mali en Algérie on a formé il y a des Luce Fatal Ben Sebaeni Bouddhaoui tous ces mecs là et qui sont en équipe nationale et qui ont été champions d'Afrique donc formé on a des gens pour bosser après il y a deux éléments importants c'est les infrastructures il y a une grosse évolution là-dessus il y a beaucoup de stades qui ont été livrés dernièrement ça évolue et l'arbitrage l'arbitrage il est obsolète l'arbitrage je l'ai dit et ça ça n'a pas plu aussi quand je dis d'un âge préhistorique c'est à dire que c'est trop à l'ancienne ils sont trop dépassés et ce n'est pas seulement dépassé et il y a une mainmise et là si vous voulez dire il y a une mainmise de ceux qui ont le bras le plus long et il y a des trafics d'influence des choses comme ça donc ça c'est à la fin ça c'est plus problématique ça ça fait partie du dossier que vous avez envoyé à la cam Jamel Belmadic voilà ça fait partie alors juste attend s'il te plaît juste dire ce mot là ça fait partie du dossier mais ça fait surtout partie des priorités de la FIFA depuis longtemps bien sûr un fantineau depuis le début il dit on va réformer l'arbitrage africain et faire en sorte que les choses avancent mieux mais dans les faits dans les faits il n'y a encore rien rien ne s'est passé Jamel on l'a dit il y a un recours de la fédé algérienne qui a été déposé auprès de la FIFA la décision sera connue dans une dizaine de jours a priori à la fin du mois de mai est-ce qu'on peut savoir ce qu'il y a dans ce dossier puisque tu nous as dit qu'il y avait un dossier épais justement pour parler de tout ça est-ce qu'on peut avoir des exemples Jamel ? on ne peut surtout pas avoir d'exemples parce que c'est un dossier qui est ça ne te correspond pas Jamel c'est pas possible non ça ne me correspond pas si ça me correspond dans le sens où c'est les choses vous savez les choses de justice on ne peut pas dévoiler je ne peux pas faire ça je ne peux pas me soumettre à ma fédé est-ce qu'aujourd'hui tu y crois est-ce que tu penses que le recours peut être accepté et que l'Algérie a encore son mot à dire dans les califs de cette coup du monde 2022 ? le plus important pour moi le plus important la FIFA jugera ce que bon est et ce que justice est ça c'est la preuve mais le plus important c'est qu'on prenne en considération une bonne fois pour toutes c'est là où j'ai dit c'est là où j'ai dit plus jamais ça doit se passer plus jamais ça doit arriver pour l'Algérie ou pour d'autres pays qui ont été lésés attention moi j'ai périché pour ma paroisse mais il y a beaucoup d'autres sélections avec des gens qui ont un peu moins de force qui ont plus de choses à perdre qui ne peuvent pas parler Alucissé dit alors que tout va bien pour lui l'arbitrage gros problème mais je ne peux pas trop en parler parce qu'il m'a fait des me freine imaginez-vous ça c'est Alucissé imaginez-vous tous les autres sélectionneurs donc moi j'en parle j'ai rien à perdre absolument rien à perdre donc moi ce que j'espère ce que j'espère c'est qu'on prend le dossier vraiment comme on a pu le faire en Europe à un moment donné en Europe il y a très longtemps il y a eu des choses comme ça il y a eu des gros gros problèmes d'arbitrage bien sûr mais il y en a encore il y en a encore mais beaucoup moins maintenant bien sûr alors ce que je vous propose en Asie en Asie ça a été pareil en Asie aussi c'était pareil Jamel 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 on va marquer une autre pause tu restes avec nous parce qu'on a plein de questions à te poser tu as rencontré Bakary Gassama l'arbitre Gambien de cette rencontre ce fameux barrage de Coupe du Monde tu vas nous dire effectivement comment ça s'est passé ce que vous vous êtes dit et ce que vous vous êtes expliqué tu nous dirais également si finalement même si c'était des propos à chaud à la fin d'une vidéo tu regrettes finalement ces propos tenus à l'encontre de l'arbitre Gambien et puis on fera un point également sur ton avenir c'est vrai que tu es reconduit à la tête de l'Algérie il y a la canne d'Amil 2023 qui se profile parce que nous c'est à la tête d'une équipe en France voilà on verra on verra en tout cas toutes ces questions on les pose à Jamel Belvadie dans un instant sur RMC ne bougez pas RMC jusqu'à 20h rôtel sans flamme RMC et WorldSkills France présentent la 4ème édition des Meilleurs Artisans de France RMC 17 carmeurs peintres décorateurs maçons plâtriliers plaquistes plombiers chauffagistes coiffeurs ou fleuristes inscrivez-vous jusqu'au 1er juillet sur rmcmeilleursartisansdefrance.fr et participez à la grande finale 14 000 euros seront répartis entre les lauréats si vous voulez devenir la ou le meilleur artisan de France à vous de jouer participez au concours des Meilleurs Artisans de France RMC Peugeot et ses véhicules utilitaires s'associent cette année encore au concours des Meilleurs Artisans de France envie de parier sur le sport avec en moyenne plus de 50 paris possibles par match des offres qui suivent l'actualité et un bonus de bienvenue irrésistible Winamax est le site idéal pour débuter en live sur tablette ou mobile vous êtes sûr de profiter des meilleurs codes du marché Winamax les meilleurs codes jouez et comportent des risques appelez-le 09 74 75 13 13 appel non surtaxé Aldi offre valable de mardi 3 au samedi 7 mai info sur aldi.fr je suis une voiture bichonnée mon propriétaire choisit toujours le meilleur pour moi pour mon entretien il tape idégarage.com idégarage.com sélectionne les meilleurs garages et compare les devis comme il réserve en ligne pas de mauvaise surprise et moi je reste en forme toute année idégarage.com comparé, réservé en toute confiance t'as vu nos voisins ont été cambriolés tu connais un réseau de serruriers agréés pour nous poser une porte blindée point fort fiché ils fêtent leur 50 ans cette année et jusqu'au 28 mai c'est le mois de la sécurité on peut profiter de remise jusqu'à 700 euros ah oui les porte blindée fiché sont à partir de 2150 euros prix TTC hors pause voir conditions en magasin et sur fiché-pointfort.com point fort fiché nous protégeons ce que vous avez de plus cher Mano Mano pour les pros le bon réflexe pour vos travaux c'est Mano Mano Pro parce que commander tout son matériel à prix compétitif et au même endroit se faire conseiller par une équipe dédiée 7 jours sur 7 et se faire livrer en toute simplicité ça fait gagner du temps de l'argent et ça c'est vraiment du travail de pro alors à tous les pros profitez de 30 euros offerts pour votre première commande sur l'appli Mano Mano Pro à partir de 200 euros d'achat Mano 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 Pro on bosse pour vous offre réservée aux professionnels valable jusqu'au 30 juin voire conditions détaillées sur manomanopro.fr BMW le plaisir de voyager dans une voiture plus durable de gérer sa recharge avec My BMW App de bénéficier d'un an de recharge d'Unity illimité et si le plaisir de conduire n'était pas le seul plaisir d'une BMW 100% électrique découvrez la BMW X3 des 495 euros par mois exemple pour une BMW X3 premier loyer majoré de 5800 euros bonus écologique de 2000 euros déduit fralèles des 36 mois 30 000 kilomètres réservés aux particuliers si accord par BMW Finance offre de recharge de BMW France et de financement valable jusqu'au 30 juin 2022 conditions sur BMW.fr pour les trajets courts privilégiés la marche sous le vélo ceci est un message de la Fédération Nationale des Chasseurs on parle beaucoup de nous on nous montre du doigt mais finalement c'est parce qu'on ne nous connait pas nous sommes des amoureux de la nature on la comprend on la ressent on la connait par coeur nous sommes ceux qui aident à entretenir les espaces naturels et nous contribuons chaque jour à la sauvegarde de la biodiversité nous sommes chasseurs Fédération Nationale des Chasseurs Association agréée au titre de la protection de l'environnement plus d'infos sur nos actions sur le terrain.fr RMC 18h20 Roten sans flammes Benoît Boutreau Gérard Roten 19h34 sur RMC toujours dans Roten sans flammes bien sûr on finit les deux heures il reste une demi-heure encore une demi-heure passionnante parce que Jamel Bemladi nous fait le plaisir d'être encore là on n'a pas fini on a beaucoup parlé on a fait le tour et on a encore quelques questions à lui poser toujours avec Mathieu Valbuena avec Eric Dimeco et avec Benoît Boutreau Benoît dans 10 minutes ça va être le moment de Julien Cazard pour se détendre le quiz de Julien Cazard pour Roten contre le reste du monde une enceinte connectée à gagner si vous voulez participer vous appelez le 32-16 touche 4 vous envoyez top T.O.P. au 7-32-16 on aura également le gagnant du TOS dans une dizaine de minutes qui sera avec nous savoir s'il a la chance de gagner des places pour la finale de la Coupe de France samedi mais Jamel Bemladi le sélectionneur est toujours là d'autres questions à vous poser Jamel je pense qu'on a fait le tour sur tes déclarations je pense que là les gens c'est un peu plus clair maintenant dans l'esprit de chacun et c'était important de revenir sur ces mots mais n'empêche que tu peux le comprendre et à travers toutes tes déclarations depuis le début que certains l'ont mal pris est-ce que tu regrettes d'avoir eu ces mots même si ça a duré que 3 minutes à la fin d'avoir eu ces termes-là non j'ai aucun espèce de souci à reconnaître des erreurs reconnaître mon erreur il n'y a pas de problème là-dessus c'est ça qu'on veut me faire dire il n'y a pas de problème là-dessus moi ce qui m'intéresse c'est le fond de cette discussion qui m'intéresse prendre en considération de manière claire de manière fort de manière l'arbitrage africain qui va nous faire progresser ça c'est une chose pour revenir à et pour revenir à cet arbitre-là vous vous rappelez de Thierry Rolland quand il avait dit oui oui c'est pas forcément un exemple quand il avait dit lors d'un match non vous vous rappelez je ne le prends pas en exemple est-ce qu'on pouvait lui estimer qu'il y avait quelque chose de il avait dit vous êtes un salaud il avait dit vous êtes un salaud dans le sens vous êtes un salaud je ne savais pas que c'était un tunisien mais dans le sens il a parlé avec son coeur il a parlé avec son truc c'est le football je ne dis pas que c'est exemplaire je ne dis pas tout ça moi je lui ai dit ce que je pensais à cet arbitre-là comme beaucoup 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 on aurait fait parce que j'ai estimé qu'il nous avait très largement lésés dans le salon je vous ai dit il était affalé comme je vous ai dit il n'a pas bronché il n'a pas dit un mot je lui ai dit tout ce que j'avais à lui dire j'ai versé mon mais voilà tout simplement je lui ai dit voilà ce que je pensais de lui tout simplement on aime, on n'aime pas ce n'est pas ça le problème le problème c'est que ce qui s'est passé ne doit plus se passer ce qu'on a estimé et je suis un peu retenu par le fait qu'il y a un recours qui est à la FIFA peut-être qu'il y a des choses qui vont sortir et vous comprendrez peut-être un peu mieux le problème il est profond en Afrique le concernant est-ce que tu as senti sur le moment Jamel est-ce que tu as senti quand tu lui as parlé tu as dit le fond de ta pensée est-ce que tu as senti qu'il comprenait et qu'il y avait un sentiment il avait un sentiment une attitude d'avoir été très moyen sur le match voire mauvais Jérôme pas très moyen même pas mauvais c'est encore autre chose oui oui exactement c'est même pas ça c'est encore autre chose mais 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 froideur total même pas il a levé la tête j'avais l'impression de ne pas avoir je ne sais pas il n'y avait personne en face de moi je lui parlais il n'y avait même pas un mot ce qui pouvait ce qui peut rendre fou je connais notre ami Eric Dimeco je sais comment il aurait comment il aurait disjoncté sur un truc comme ça le gars pas un mot j'aurais aimé moi qu'il puisse parler qu'il puisse dire ce qu'il en pense qu'il puisse dire oui bien sûr et peut-être qu'il non pas un mot froid il ne me regardait même pas d'ailleurs Jamel je précise qu'il a pris la parole dans un média kenyan je vais vous dire ce qu'il a dit d'ailleurs ça c'est trop facile après tout ça il a dit s'il gagne vous êtes un bon arbitre s'il perd il vous qualifie de mauvais arbitre il a dit qu'il n'était pas affecté par cette situation et ses critiques grâce à son fort caractère et qu'il rêvait d'accéder à la Coupe du Monde au Qatar on a parlé allez-y Jamel je dois répondre à ça il y a une donnée que vous avez passé c'est pour ça que tout à l'heure quand j'ai parlé de profane et c'est gentil je critique personne il faut connaître la donne du football africain pour comprendre comment ça fonctionne et qui il est et comment il est perçu voilà je ne peux pas vous dire plus que ça j'en ai dit j'ai dit donc maintenant de sortir des banalités comme celle-là et le plus important et c'est ça que tout le monde doit entendre attention moi je pensais que ça a toujours été clair dans ma vie dans mes trucs dans mon fonctionnement parce qu'on porte des étiquettes quand même on a 46 ans on n'est pas né hier donc il y a ce qu'on est moi c'est ça peut-être qui vous intéresse moi je ne prône pas absolument pas la violence moi je prône on n'accepte pas on va se plaindre à la juridiction qui contrôle le football mondial ça c'est une chose mais sinon le football c'est pour l'unité l'unité des peuples la solidarité la fraternité moi je suis pour ça c'est pour ça que je suis dans mon continent je suis profondément africain je suis profondément algérien j'ai ma culture aussi française qui est indéniable puisque je suis né en France et tout ça pour moi c'est une grande grande richesse donc qu'on ne vienne pas me raconter des bêtises et qu'on ne vienne pas toucher à l'homme et ses principes parce qu'on a un agenda ou parce qu'on a un diktat et là je parle de ces gens qui sont nos objectifs et qui connaissent bien le football africain qui sont sur les plateaux français je pense que là tu as fait le tour Jamel on a fait le tour avec toi de ces déclarations de tout ce qui est attends Jérôme excuse-moi de te couper 30 secondes et pour ce qui est je n'avais pas prévu de lui je n'avais pas envie même je n'avais pas envie tu me l'as dit tout à l'heure tu m'as parlé de l'arbitrage j'en ai gros sur la patate concernant une personne comme celle-là pourquoi je dis comme celle-là avec les ce qui traîne derrière lui je n'ai jamais vu moi lui il rentre dans les insolites il a balayé un joueur il a taclé un joueur et il lui a mis un carton rouge donc que tu le tacles que tu lui fasses mal tu peux à la limite t'excuser parce que s'il avait mais que tu lui mettes un carton rouge c'est le summum et que ce gars-là me dise il t'a donné une leçon exactement médiocre médiocre quand un joueur se fait insulter ou il estime s'être fait insulter je ne sais pas dégage l'arabe je parle de Chafni avec Corsaire quand il va se plaindre quand il va se plaindre à cet arbitre et qu'il lui dit voilà ce qui se passe c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501